Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un film, cette fois-ci au lieu de parler d'un drama. Talking the Pictures, Okatsuben, en japonais, est un film diffusé en France en 2019 lors du festival Kinotayo. Et ce film a notamment gagné le prix Soleil d'or du festival. Ce film a été réalisé par Masayuki Suo, qui est avant d'être réalisateur, étant fan de cinéma. Et produit en fait, le cinéma muet est censé se suffire à lui-même. Donc du coup, il était perplexe quand on lui a proposé ce projet de film. Parce qu'il se disait, mais quel est l'intérêt du Katsuben en fait ? Quel est l'intérêt de narrer un film muet normalement ce genre de film ? Mais la musique du film, les expressions, la manière dont c'est filmé, il devrait suffire à raconter l'histoire et à faire en sorte qu'elle soit comprise par le spectateur. Donc au moment, il était en mode, pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi raconter ça ? Cependant, quand il a dû faire le film, il a dû se documenter. Et en fait, en se documentant, il a trouvé ça super intéressant. En fait, au final, en travaillant avec des Benchis, donc les narrateurs de films muets, il s'est rendu compte qu'en fait, ces Benchis donnaient une seconde dimension au film. Et en fait, du coup, pour vous expliquer un peu tout ça, je pense qu'il faut obligatoirement en fait, parler de ce que sont les Benchis. Parce qu'en fait, le cinéma muet japonais, contrairement au cinéma muet occidental, n'est pas simplement accompagné d'un orchestre. Il est donc, comme tu l'as dit, accompagné d'un narrateur qu'on appelle Benchis ou Cativelle. Ils n'étaient pas juste là pour raconter en fait, c'était vraiment des stars et tu allais voir un film parfois pour le narrateur plus que pour le film en même temps. Ils expliquent vraiment les dialogues, ils commentent les dialogues, ils jouent les personnages, la narration. Au final, c'est un métier très très complet. Ce cinéma était tellement populaire au Japon que ça a ralenti l'arrivée des films classiques, des films pas muets en fait. Parce que les gens étaient en mode, ils allaient vraiment voir le narrateur, donc pourquoi faire des films sans narrateur ? Alors que les Benchis étaient exceptionnels en fait. Et cet aspect du cinéma muet japonais est super bien retranscrit. Genre vraiment dans le film, tu vois qu'ils ont leur affiche, genre le narrateur est vraiment en affiche à l'entrée du cinéma. Donc vraiment tu vas voir le narrateur, tu vas pas voir le film, enfin tu vas voir les deux. Ils sont vraiment acclamés par la foule, ils sont vraiment leurs fans. Et c'est très représentatif en fait de ce qu'était le cinéma muet japonais à l'époque. D'ailleurs en fait un bon narrateur, un bon Benchis doit cumuler l'art du théâtre, du langage et également de l'interprétation. Selon si c'est... je sais pas qui... Charles-Jacques qui te narre le film ou Joséphine, mais tu vas pas du tout avoir... Le film ne va pas du tout avoir la même résonance en toi. Et en fait au final c'est là tout l'enjeu de notre héros et de ses collègues, c'est qu'on suit vraiment leur évolution dans ce milieu. Faut que je vous enlève certains trucs parce que bon parfois... Enfin c'est intéressant mais voilà quoi, ça parle plus de l'histoire que du film. Par exemple, j'explique que le cinéma d'Edison est apparu au Japon dès 1896 à Corée à l'aide des kinétoscopes. Puis un an plus tard, en 1897, s'exporte le cinéma des Frères Lumière à Tokyo et Osaka à l'aide d'un cinématographe. Cela dit le cinéma purement muet. On débutera grâce au réalisateur Shibata Tsumekichi, qui est en fait le pionnier du cinéma japonais, qui filmait des scènes de vie. En fait notamment la rue avec les geishas dans les quartiers de Ginza à Tokyo. Dans le quartier de Ginza à Tokyo, je crois que j'ai mal dit ça où. Dans le quartier de Ginza à Tokyo. Et d'ailleurs, intéressant, c'est montré dans le film. Parce qu'en fait au final, ce film, il parle du cinéma muet, mais ça parle aussi du coup du cinéma au Japon un peu dans son ensemble. Shuntaro et Umeko, deux enfants d'origine modeste, sont fascinés par le cinéma autour duquel ils se lient. L'un souhaite devenir narrateur de film muet et l'autre souhaite devenir actrice. La ville les sépare, mais le cinéma les réunit à nouveau dix ans plus tard, non sans son lot de problèmes. Ça c'est l'histoire principale. Et à côté de ça, du coup, on voit tout ce que je vous ai dit. La concurrence entre narrateurs, la popularité du cinéma à l'époque. Le film débute par un tournage. A priori, ça sera un Jidai Geki. En fait, le Jidai Geki, c'est un genre cinématographique japonais. C'est à mi-chemin entre le cinéma et le théâtre. Et c'est des batailles de sang, en gros. Et d'ailleurs, en fait, le film se passe à l'époque Taisho, comme je vous ai dit. En fait, à l'époque Taisho, il y a très très peu de productions japonaises de films. Les films sont importés de l'occident. Donc souvent, et d'ailleurs on le voit dans le film, c'est des films occidentaux, probablement américains d'ailleurs, qui sont narrés dans les cinémas japonais. C'est un peu comme si c'était une capsule temporelle. On est projeté à l'époque Taisho dans cet univers du cinéma. Et il y a vraiment, enfin pour moi en tout cas, de ce que j'ai étudié de l'histoire du Japon, je trouve qu'il y a vraiment un soin à représenter cette époque et l'époque de ce cinéma-là. Donc c'est vraiment très soigné. Et à côté de ça, le film a son côté historique, mais il a aussi un côté très très comique. Enfin, après tout, c'est une comédie. Vraiment, on rit beaucoup. Le rythme est très dynamique. C'est très dynamique, c'est vraiment très visuel, un peu absurde. Comme je vous ai dit, tralad, Jeremy Chaplin un peu. D'ailleurs, tout au long du film, le personnage principal doit souvent fuir parce qu'il nous traite dans des affaires pas trop nettes. Et donc du coup, ça donne suite à plusieurs courses-poursuites, avec plusieurs péripéties, plein de galis, cela dit. C'est vraiment à la fin, genre, c'est le clou du spectacle d'un point de vue humor. Il y a vraiment tout qui s'enchaîne, je ne sais plus. Je ne sais plus regarder, il y a trop de trucs. T'es vraiment immergée. Et je me rappelle dans la salle, ça riait beaucoup. Et donc du coup, j'aime trop en fait. Quand tu vas voir un film comique au cinéma, ou même peu importe quel film, et quand tu vois que tout le monde a la même émotion en même temps. Et je trouve ça ultra communicatif. Ma seule déception du film, c'est qu'en fait, le résumé dont je vous ai fait part notamment, laisse vraiment présager à une romance. Et au final, la romance n'est pas si présente que ça. Elle, c'est très présente au début, et après, totalement évincée. J'en entends presque plus parler. Après, c'est vraiment full concurrence entre les différents cinémas, les différents narrateurs. En même temps, ça se sert avec le perso, parce que c'est genre la passion du cinéma, prime en fait la passion amoureuse qu'il a. Donc, c'est peut-être un peu la suite logique de l'histoire, parce qu'on suit le personnage enfant, et après on le suit jeune adulte ou adulte. Mais quand t'as lu le résumé, et que t'es en mode, l'un va être narrateur, l'autre va être actrice, il se retrouve dix ans plus tard, et tout, et t'es vraiment en mode, oh, il va y avoir un truc de fou, tu vois. Et au final, ça, c'est un peu décevant. Cela dit, moi, ça m'a beaucoup intéressée tout ce milieu du cinéma. En fait, le réalisateur, il a fait le choix de mettre dans la seconde partie du film, vraiment plus en avant, comme je vous ai dit, les magouilles du milieu, l'art de la narration, l'amour du cinéma, la rivalité entre les différents narrateurs. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait qu'on s'attache très vite aux différents narrateurs, les personnages principaux, les personnages secondaires. Du coup, pour conclure, le film est un hymne à un art perdu, mais aussi, au film en général, comme un rêve collectif, un rituel convivial, et c'est un peu, au final, ce que je vous disais quand je vous disais que dans la salle, tout le monde riait en même temps, que c'était très communicatif. Au final, ce film partage ça dans son histoire et te fait revivre ça en salle. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était très court, j'ai l'impression. Ou alors, j'étais tellement passionnée que je n'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas du tout. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir ce film. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, ça n'a pas du tout la prétention d'être le film du siècle. Mais c'est vraiment un très très bon divertissement.